Je vais vous montrer d'abord les héros de ma conférence. Il y aura des mathématiciens, majoritairement des mathématiciens, parce que je les aime bien, mais il y aura aussi un designer et, vous allez le voir, d'autres personnages. Alors Euler, c'est le grand homme, c'est l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps, que nous admirons tous, vous voyez, XVIIIe siècle. Tchébyshev, mathématicien russe, un peu sérieux. Lebeg, le mathématicien français qui a étudié dans cette école, et je vous le signalerai le moment venu. John Nash, mathématicien et également prix Nobel d'économie, vous l'avez vu au cinéma, dans ce film qui s'appelait Un homme d'exception, Beautiful Mind. William Thurston, mon héros, le plus grand géomètre du XXe siècle selon moi, qui hélas est décédé récemment comme vous pouvez le voir, et je vais essayer de vous en parler un tout petit peu. Et puis voilà pour les mathématiciens. Et puis pour le designer, je voudrais vous parler aujourd'hui de Issei Miyake, qui est l'un des plus célèbres designers au monde. Et enfin, je voudrais vous parler de Cafu, le capitaine de l'équipe de football du Brésil, qui était champion du monde en 2002. Ne m'en demandez pas plus parce que vraiment, football et moi, c'est pas vraiment seulement la géométrie. Alors voilà, ces gens, vous pouvez vous demander comment je vais réussir à les mettre dans un même exposé. Eh bien, je vais essayer. Le problème initial, que je trouve absolument merveilleux, est un problème qui a été posé par Euler au XVIIIe siècle, et qui est une question vraiment naturelle. C'est quelles sont les surfaces qu'on peut habiller avec du papier ? C'est vraiment une question très simple. Si vous prenez une boule, et vous plaquez une feuille de papier dessus, ça va faire des plis, ça va se froisser, ça va pas aller. Par contre, si vous prenez une affiche, et que vous la plaquez contre un cylindre, un poteau, ça va marcher. Et Euler s'est posé la question, quelles sont les surfaces qu'on peut recouvrir par du papier ? Alors, avant de vous donner la réponse de l'air, je voudrais vous donner la réponse de Issei Miyake, qui a passé sa vie à habiller des surfaces par du papier. Alors, voici quelques exemples. Je vous ai promis quelques belles robes dans mon résumé. Voici quelques autres formes. Et vous voyez que le papier utilisé par Miyake est en fait un papier fripé, un papier froissé. Et nous aurons l'occasion d'y revenir. sur la signification mathématique du mot plissé, du mot fripé. Voici un autre exemple de robe papier. Alors, j'en viens à notre ami Euler. Euler ne s'intéressait pas à la mode, enfin, pas que je sache. Et bien entendu, il a compris tout de suite que, avec du papier, on peut faire des cylindres, comme vous le voyez ici. On peut appliquer une feuille de papier sur un poteau cylindrique. Mais on peut évidemment aussi faire des cônes. Vous pouvez faire un chapeau pointu avec une feuille de papier et il n'y aura pas de pli. Mais est-ce qu'on peut faire autre chose ? Et c'est là la question que s'est posée Euler au milieu du XVIIIe siècle. Est-ce qu'il y a d'autres surfaces qu'on peut habiller par du papier ? Et il a écrit un article merveilleux. Mais franchement, je le recommande à tout normalien de première année. Il faut lire ça. Alors, bien sûr, c'est en latin. Mais je vous garantis... Alors, je vais vous dire un truc. Bon, non plus, je ne parle pas le latin. Mais il y a un truc. Google Translate traduit bien le latin. Alors, voici cet article que j'adore. Mais je le dis avec sincérité. Regardez son titre. Des solides dont la surface peut s'expliquer sur un plan. Explicaré. Et rien que ça, je trouve ça merveilleux. Je ne connais absolument rien au latin, je vous le dis. Mais le fait que expliquer, ça veut dire déplier. C'est fantastique, non ? Expliquer, c'est déplier. Compliquer, c'est plier. Et donc, Euler se pose la question. Quels sont les volumes, les solides, dont le bord peut être expliqué sur un plan, qu'on peut dérouler sur un plan ? Et vraiment, d'abord, cet article est merveilleux. Par exemple, vous voyez qu'au XVIIIe siècle, les gens, même des gens comme Euler, n'avaient pas le concept d'une surface abstraite. Pour eux, une surface, c'est le bord d'un solide. Après, ne vous étonnez pas quand les enfants à l'école primaire ont du mal à comprendre la distinction entre une sphère et une boule. La sphère, c'est le bord de la boule. Il a fallu du temps pour que ce concept arrive à émerger. Alors, je ne vais pas lire cet article, mais franchement, Notissima est proprietà cylindriae de conie, est bien connu, comme tous les articles de maths d'aujourd'hui, il est bien connu que le cylindre et le cône peuvent être habillés par du papier. Et puis après, il marque quelque part, je ne sais plus, des nullumodos la sphère. La sphère, ça ne marche pas. La sphère, ce n'est pas possible. Et à la fin, il explique, j'ai envie de trouver toutes les surfaces qu'on peut habiller avec du papier. Et cet article vient avec un théorème. Et avant que je vous donne le théorème, j'en ai une définition. Aujourd'hui, on dit qu'une surface est développable. Je n'ai pas le droit de changer la terminologie puisqu'elle est très vieille. J'aurais envie de dire une surface explicable. Une surface est développable si je peux la recouvrir par du papier sans faire de pli. Alors, le théorème de l'air vient en deux parties. Voici la première. Une surface développable est nécessairement réglée. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une surface est réglée ? Ça veut dire qu'elle est constituée par des droites qui se meuvent dans l'espace. Vous prouvez une droite dans l'espace, vous la déployez dans l'espace. Lorsqu'elle se déforme, lorsqu'elle se déplace, elle balaye une surface qu'on appelle une surface réglée. La règle, c'est la droite. Et le premier théorème de l'air est qu'une surface développable, recouvrable par du papier, est forcément réglée. Mais bien entendu, l'air sait bien que c'est une condition nécessaire, mais non suffisante. Regardez cet exemple bien connu d'un hyperboloïde. Vous voyez que cet hyperboloïde est fabriqué avec des fils et donc il est deux fois réglé. Vous voyez les fils qui sont des droites et qui décrivent la surface. Cette surface est réglée et pourtant il saute aux yeux qu'elle n'est pas développable. Si vous essayez de plaquer du papier dessus, ça ne va pas aller. Alors, l'air veut aller plus loin et veut déterminer parmi les surfaces développables, parmi les surfaces réglées, celles qui sont développables. Et il vient avec un théorème franchement merveilleux qu'on apprenait jadis au début du XXe siècle, je crois peut-être pas même en terminale ou en tout cas en maths sup, et qu'aujourd'hui a largement disparu du problème de l'agrégation et c'est bien dommage. Le théorème est le suivant. Il vous dit exactement quelles sont les surfaces développables. Alors voici le théorème. Vous prenez une courbe dans l'espace, celle que vous voulez, et vous considérez la collection, la famille des droites tangentes à cette courbe. Et lorsque vous vous promenez sur la courbe, la famille des tangentes à la courbe vont balayer une surface réglée, bien particulière, et Euler démontre que les surfaces développables sont celles-là et seulement celles-là. Une surface développable n'est rien d'autre que la collection des tangentes et une courbe dans l'espace. Absolument merveilleux. Vous voyez ici en bleu une courbe dans l'espace, une courbe gauche comme on disait jadis, et vous voyez dessiner la famille de ces tangentes et la famille de ces tangentes développe, c'est le mot, développe une surface développable. Si vous mettez du papier dessus, ça marche très bien, il n'y a pas de pli. Voilà le théorème de l'air qui m'enchante. Pas trivial, même en 2014, si je prends un géomètre au hasard dans cette salle, je ne suis pas sûr qu'il saura le démontrer comme ça. C'est un théorème dur. Et je vais essayer de vous démontrer par la suite pourquoi il est dur, parce qu'en fait, il est vrai, mais il est vrai de justesse, comme vous allez le voir. Alors voici un exemple de surface développable. Là, vous voyez également en quelque sorte ce qu'on appelle le contour apparent. Vous voyez une courbe dans l'espace et vous voyez la famille de ces tangentes. Vous voyez, ce monsieur Pevsner a fait essentiellement sa carrière entière à faire des statues développables. Voici une autre que j'aime bien. Vous voyez, c'est un très bel exemple. Enfin, moi je trouve, après je n'ai pas d'accord. Vous voyez la courbe noire. Vous prenez un bout de fil de fer et vous faites une courbe dans l'espace avec cette courbe noire et puis vous la roulez sur le sol. Vous la faites rouler sur le sol. Et vous voyez, la courbe va, en roulant sur le sol, elle va développer une surface, la surface blanche qui est là en papier, en clair, en termes mathématiques, c'est l'enveloppe convexe de la courbe. Et vous voyez que la surface blanche là est obtenue par une famille de droites, les droites qui sont en contact avec le plancher au moment du roulement et cette surface est développable. Alors, je n'ai pas dessiné la courbe dont c'est l'ensemble des tangentes. Mais voilà une jolie surface développable. Et si je vous mets ça parce que, allez, clignez des yeux et essayez de voir un ballon de foot. Bientôt, il va apparaître. Alors, ça, c'est le théorème de l'air. Passons à Lebeg. Lebeg était diton, non, Lebeg était élève de cette école et il suivait, dit-on, un cours de géométrie différentielle par le géomètre bien connu Gaston Darboux. Et Gaston Darboux enseignait le théorème de l'air, que toutes les surfaces développables sont réglées. Et l'anecdote raconte que Lebeg lève le doigt ou peut-être ne lève pas le doigt ou s'écrit pendant le cours. Professeur Darboux, ce théorème n'est pas correct car mon mouchoir n'est pas réglé. Et en effet, le mouchoir de Lebeg est au départ un morceau complètement plat qui a été peut-être repassé avec amour par sa maman. Et quand on le met dans la poche, il n'est plus réglé. Vous voyez que sur ce mouchoir, on ne voit aucune droite. et pourtant, d'après le théorème de l'air, cette surface devrait être réglée. L'anecdote continue et explique que Darboux a eu l'intelligence de reconnaître l'arrogance de la jeunesse et il a eu l'intelligence de comprendre que Lebeg inventait quelque chose de nouveau et qu'il mettait le doigt sur une hypothèse dans le théorème de l'air qui était fondamentale et qui est violée dans le cas du mouchoir. C'est l'hypothèse de régularité de la surface étudiée. Euler travaillait dans un monde de fonctions différenciables, de fonctions analytiques qui ne se posaient pas de questions pour savoir s'il y avait des dérivés premières, secondes, troisième. Il calculait toutes les dérivés qu'elles pouvaient. Et Lebeg prend conscience et c'est vraiment le début de ce qu'on peut appeler la géométrie fractale que dans la vie certains objets ne sont pas différenciables comme son mouchoir. Alors, celui qui a inventé ça à mon avis c'est Miyake. Je vais vous montrer comment Miyake a inventé le théorème de Lebeg. Vous voyez cette jolie robe, j'espère que vous en conviendrez. Vous voyez qu'elle est développable mais il se passe qu'il y a des cercles sur lesquels elle n'est pas lisse. Il y a des points de plis. On va parler beaucoup aujourd'hui d'origami, de plis, de manière de friper, de froisser du tissu. Et voici encore ces robes que Miyake appelle des minarets et je ne peux pas résister. Allez, je vous montre regardez comme c'est beau. Ne dites pas que ce n'est pas beau. Une surface développable pas régulière. Vous voyez qu'il y a des lignes je ne regarde pas que les lignes il y a des lignes où ce n'est pas régulier. il y a des lignes de la s'est dévouir. Non c'est pas un litreur. C'est pas éperable. Oui. Si. Alors, revenons à Le Beg. Je vais vous montrer la note au compte-rendu de l'Académie des sciences que Le Beg a publiée en 1899 et qui, au bout du compte, n'est rien d'autre que le patron de ces robes de midiaké. Alors voici l'idée, vraiment c'est ça la note au compte-rendu de Le Beg. Prenez un cône comme ceci, c'est une surface développable et c'est une surface réglée parce que vous voyez qu'il y a des droites, les droites un peu, les droites radiales. Vous faites tourner autour d'un axe, la droite bleue, donc c'est une surface réglée. Alors, l'idée de Le Beg, c'est simplement de plier le cône. Et vous pliez, au lieu de faire tourner autour d'un axe une droite, vous faites tourner autour d'un axe une droite qui se casse en trois morceaux. Vous faites tourner une fonction affine par morceaux, comme on dirait aujourd'hui. Et l'idée de Le Beg est très simple, c'est d'aller à l'infini et de le faire une infinité de fois. Et de faire tourner autour d'un axe la courbe que vous voyez ici, qui est une courbe fractale, qui, au niveau infinitésimal, tantôt monte vers le haut avec une pente 1, tantôt vers le bas avec une pente moins 1. Et quand vous faites tourner ceci, vous avez du drapé, du fripé, du, je ne sais pas comment dire, du plissé, plissé, c'est le mot, je crois. Et vous voyez que, c'est ça la note au compte rendu de Le Beg. Le Beg écrit ça, il dit, regardez, cette surface, quand je la fais tourner, elle est bien sûr développable, mais elle n'est pas réglée, et c'est un contre-exemple au théorème de Euler. Et l'explication que c'est un contre-exemple, c'est que ça n'est pas régulier, comme c'était implicitement supposé par Euler. Alors je continue en disant que depuis lors, il y a plein, plein, plein de gens qui ont commencé à plisser des surfaces et à faire des origamis en pliant sur des choses qui ne sont pas rectilignes. Vous voyez, ici j'ai pris un cône, coupé par un plan, ça fait une ellipse, et puis le petit chapeau pointu qui dépasse du plan, vous en prenez le symétrique par rapport au plan et vous obtenez une espèce de surface comme ça, qui n'est pas lisse sur une courbe, et cette surface, bien sûr qu'elle est développable. Et alors les gens s'amusent, vous trouvez sur Internet, des milliers d'amateurs qui font des milliers d'objets absolument merveilleux en pliant des surfaces plates le long de courbes. Ce sont des origamis courbes, curved origami Google. Merveilleux, la créativité des gens, c'est vraiment incroyable. Alors, étape suivante, on arrive enfin à Miyake. Je vais vous montrer aussi que Miyake aussi, il s'est plié du papier et il s'est plié aussi du tissu. Voici une robe de Miyake. On ne dirait pas que c'est une robe. Eh bien, elle se déplie. Et vous allez voir comme c'est beau. Développable, je vous dis. Alors, soyons un peu plus mathématiques et passons au héros suivant de mon histoire qui est Nash. Nash, en 1954, va plus loin que Lebeg. Lebeg avait cassé le théorème de l'air en disant « Le théorème de l'air est faux si la surface est seulement continue. » Eh bien, Nash va plus loin et il montre qu'il existe des contre-exemples au théorème de l'air si la surface est différenciable une fois, mais pas deux. Donc, on est en train de se bagarrer avec les hypothèses nécessaires et suffisantes pour que le théorème soit vrai. Et le théorème de Nash était un théorème complètement, entre guillemets, abstrait. Un théorème, il existe une surface lisse, développable et non réglée. Et ce théorème est resté abstrait pendant longtemps, jusque 2012, où un groupe de quatre collègues, deux grenoblois et deux lyonnais, ont décidé de voir cet objet dont l'existence avait été démontrée par Nash et de l'expliciter. Et en l'explicitant, ils en ont fait un petit bout de film que je vous montre. Donc, je vais vous montrer une surface lisse, développable, pas réglée. Théorème de Borelli, Jabran, Lazarus et Tibère en 2012. Donc, cette surface est construite par un procédé limite, mais ce procédé limite respecte le caractère lisse. L'objet a été construit d'ailleurs sur une imprimante 3D, gros comme ça. Alors, c'est très agréable à caresser. Ce que je veux dire, c'est qu'on sent que c'est lisse. La géométrie, c'est aussi très sensuel. Vous voyez que ce n'est pas réglé. Il est moins clair que si on met une feuille de papier dessus, ça marche. Mais je vous le garantis. Alors, on continue mon histoire. Et je vais regarder l'heure pour savoir si tout va bien. Oui, ça va. Mon histoire continue avec Thurston. Thurston, ce grand géomètre, eh bien, vous voyez, il est mort en 2012. Sur la fin de sa vie, il a été contacté par Miyake. Miyake l'a contacté en disant, nous avons des choses en commun, il faut qu'on travaille ensemble. Et en effet, quand on regarde les œuvres complètes de professeur Thurston, on voit qu'il a travaillé sur les surfaces plissées. Vous avez là un chapitre d'un livre de Thurston sur la géométrie dans lequel il parle de surfaces plissées. Alors, je ne vous dirai pas les définitions mathématiques. Mais finalement, Miyake aussi, vous voyez, le titre d'un show de Miyake s'appelait aussi surface plissée. Et vous voyez, lui aussi, il savait faire des surfaces plissées. Regardez comme c'est beau ce que fait Miyake. Et donc, Thurston et Miyake ont travaillé ensemble. Et en 2010, vous voyez ici, Thurston et non pas Miyake, mais Fujiwara, son directeur artistique, ont fait un défilé de mode, inspiré par les maths, inspiré par les maths de Thurston. Et vous voyez que ce sont deux mondes, a priori, tellement différents qui sont entrés en contact l'un de l'autre. Alors, vous voyez ici des choses incroyables pour un mathématicien, il me semble. Et Thurston, après cette expérience, s'est mis à réfléchir à la mode. Et il a commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on habille des gens. Alors, vous voyez ici, il est en train de petites photos, vous voyez que Thurston, il a été dans des ateliers de couture. Et il a commencé à réfléchir à la façon de recouvrir un être humain avec du papier. Vous voyez à l'œuvre, là. Alors, il a écrit un article, qui est son dernier article, qui n'est pas publié, parce qu'il est mort. Et dans cet article, il explique que c'est vraiment dur d'habiller des gens. Alors, il va supposer que les gens sont des sphères. Et alors, il se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut habiller une sphère. Et alors, il y arrive, et je vais vous montrer ce que je pense être le dernier théorème de ce grand géomètre, théorème non publié, essentiellement non écrit, et dont la preuve est inaccessible, puisque l'article qu'il a écrit, que je vais vous montrer tout à l'heure, ne contient aucune preuve. Avant de vous expliquer ce théorème, je vais vous expliquer un autre théorème, qui est dû à Pogorelov, en 1970. Voici le théorème. Vous prenez dans le plan deux domaines, il y en a un rouge et un jaune, et dans un premier temps, je les suppose convexes. Et je vais supposer que les périmètres des deux domaines sont les mêmes. Vous découpez dans du papier ces deux domaines, et vous recollez avec du scotch les bords des deux domaines. Vous recollez d'abord un point, et puis vous recollez, comme on dit par longueur d'arc, en respectant la longueur, vous recollez les deux domaines avec du scotch, ou des agrafes, ou je ne sais quoi. Théorème, absolument difficile. Théorème, ça marche. Ça veut dire que vous fabriquez de cette manière un objet convex dans l'espace tridimensionnel, et cet objet convex est constitué de deux copies du jaune et du rouge recollées sur une couture qui est une courbe gauche. Et ça marche de manière unique. Ça veut dire qu'il y a un unique convex dans l'espace de dimension 3, recouvert par ces deux domaines, tel que si vous découpez sur ces deux domaines, ça se met à plat, et vous retrouvez les deux domaines. Franchement, j'ai lu la preuve, je ne la crois toujours pas tellement c'est beau. Alors, le théorème de Pogorelov va plus loin encore, il dit qu'il n'est pas nécessaire de recouvrir, d'utiliser deux domaines convexes, et on peut utiliser des domaines pas convexes. La seule condition pour que ça marche est que lorsque vous recollez le jaune et le rouge, vous avez le droit de recoller un point convex avec un point concave, mais la condition technique pour que ça marche est que la concavité, que la convexité l'emporte sur la concavité. En termes plus mathématiques, la somme des deux courbures, des deux courbes, au point où vous les recollez, doit être positive. Si vous faites ça, ça marche, ça vous construit un objet dans l'espace formé de ces deux domaines en papier, jaune et rouge. Alors, le théorème de Pogorello va encore beaucoup plus loin. Il dit que, au lieu de prendre deux domaines que vous recollez, vous pouvez prendre des combinatoires plus compliqués. Par exemple, vous prenez un polyèdre, celui que vous voulez, je ne sais pas, un cube, un tétraèdre, prenons un octaèdre, un octaèdre qui est formé de huit faces triangulaires, et puis, au lieu de recoller huit triangles, vous recollez huit domaines, et vous mettez les conditions analogues à celles que je viens d'expliquer, et le théorème affirme que, alors, vous construisez un convexe dans l'espace, et que ce convexe, il a la combinatoire de l'octaèdre en question et la géométrie des faces que vous avez recollées. C'est somptueux. Alors, je vais vous montrer l'article de Thurston qu'il a écrit avec une collaboratrice Kelly Delp, et vous voyez, voici le théorème. Ce n'est pas un théorème, il n'est pas publié, il n'est pas écrit, il n'y a pas de preuves. Alors, voici, vous prenez, vous voyez ici huit triangles équilatéraux. Alors, ne vous moquez pas de moi, en effet, ce sont huit triangles parce que, d'abord, c'est huit fois la même chose, et vous voyez que, en fait, ce sont des triangles dans le sens qu'ils ont trois angles, mais les côtés ne sont pas des segments, mais ce sont des courbes très sinueuses. Donc, Thurston et Kelly Delp ont trouvé trois points qui forment un triangle équilatéral et ils les ont rejoints par des courbes très sinueuses. Et on obtient, comme ça, huit pièces. Alors, vous les découpez dans du papier, soigneusement, et vous les recollez comme pour fabriquer un octaèdre. et vous obtenez ceci. Voici la photo qu'on trouve dans l'article de Thurston. Vous obtenez un octaèdre rond. Alors, il n'est pas exactement rond, bien sûr, puisque la partie bleue et la partie jaune que vous voyez, après tout, sont des surfaces développables. Elles sont fabriquées avec du papier, donc elles ne peuvent pas être sphériques. Mais il est presque rond. Et ce qu'on laisse entendre dans l'article de Thurston et Delp, c'est que plus les courbes sont sinueuses et plus elles laissent peu d'espace entre les deux parties et plus l'objet que vous allez construire sera sphérique. Aucune preuve, je pense que c'est un magnifique sujet de thèse. Démontrez, démontrez que cette figure correspond à la réalité. Démontrez que cet objet que vous avez là est presque une sphère. Alors, le ballon de foot, vous avez tous déjà vu les ballons de foot comme à droite. Le ballon de foot, ça c'est le ballon officiel de la Coupe du Monde de Mexico 1970. Vous voyez que c'est assez raisonnable. Quand on veut faire un ballon de football, on va recoudre des pièces en cuir. Aujourd'hui, ce n'est plus du cuir, mais on recoudre des pièces, on recolle des pièces. Et si on veut que le ballon soit assez rond, il est assez naturel d'utiliser un polyèdre qui a autant de face que possible. et il est assez naturel de choisir un polyèdre qui est le plus régulier possible pour qu'il n'y ait pas un côté plus rond que l'autre. Donc, l'idée qui est tout à fait standard depuis très longtemps, c'est de prendre un dodecaèdre, de le tronquer pour obtenir ce qu'on appelle un dodecaèdre tronqué que vous voyez ici à gauche, qui est formé par des pentagones et des hexagones, et de couper des pièces de cuir qu'on recolle pour fabriquer le ballon que vous voyez à droite. À l'intérieur, il y a une chambre à air, on gonfle et la chambre à air rend la chose un peu plus ronde. Alors, ça, c'était en 1970. Alors, en 2014, Adidas, l'équipe d'ingénieurs d'Adidas, ont réfléchi à la manière de faire un ballon de football pour la Coupe du Monde et je n'en crois pas mes yeux. Ils ont eu la même idée que Thurston. Ils ne connaissent pas Pogorelov. Eh bien, ils ont fait la même chose que Thurston. Je vais vous montrer ce qu'ils ont fait et j'ai vu, encore une fois, j'étais au Brésil il n'y a pas longtemps, ils me montrent un ballon de foot, là, mais je dis, ça, c'est un cube et je vais essayer de vous convaincre que le ballon de football qu'on va voir dans une semaine, le ballon de football qui s'appelle Brazouka, peu importe, le ballon de football est un cube comme je vais essayer de vous le démontrer. Alors voilà, le ballon. C'est le ballon officiel de la Coupe du Monde 2014. Et voilà comment il est fait. Il est fabriqué exactement comme un cube en recollant six pièces, comme les six faces d'un cube et ces six pièces sont en effet six carrés. Sauf que ce ne sont pas des carrés de M. Tout-le-Monde. Ce sont des pièces qui ont quatre sommets et dont les côtés ont des formes sinueuses, comme dans l'exemple de Thurston. Alors, on va voir mieux la situation. C'est une application directe, mais directe, du terrain de Pogorelov et j'aimerais vraiment savoir si ces ingénieurs connaissent ou pas le terrain de Pogorelov ou bien s'ils ont eu l'intuition. Je trouve ça extraordinaire. Alors, voici donc les six carrés qui constituent le ballon de foot de la Coupe du Monde. Alors, pourquoi sont des carrés ? Vous voyez qu'ils ont en effet quatre sommets, on les voit en noir et ces sommets sont joints par des courbes sinueuses, un peu moins sinueuses que celles de Thurston et je dirais plus jolies. et vous voyez également qu'aux quatre sommets l'angle des pièces est de 120 degrés. Pourquoi est-ce qu'il est de 120 degrés ? Parce qu'en un sommet d'un cube il y a trois faces qui arrivent. Donc si on veut que le cube ne soit pas trop pointu, on a intérêt à mettre aux faces des angles de 120 degrés parce que 3 fois 120 ça fait 360 degrés et donc le truc va être lisse comme vous allez le voir. Alors vous prenez donc ces six carrés et vous les recollez. Alors voici, il faut bien sûr une ouvrière chinoise et vous recollez comme un cube. Et vous voyez ici très bien que l'ouvrière est en train d'assembler trois des faces du cube au voisinage d'un sommet et que le truc est bien rond puisque précisément l'angle vaut 120 degrés. alors j'ai un petit clip que je vais vous montrer c'est une pub c'est la pub Adidas qui explique comment le ballon de foot de la coupe du monde est fabriqué en vrai c'est pas moi qui l'ai inventé alors au début on voit comment on fabrique la chambre à air tout le monde s'en fiche parce que vous voyez c'est intéressant que la chambre à air elle par contre elle n'a pas la symétrie cubique. c'est assez artisanal et assez manuel en fait je trouve que c'est assez à part le fait que c'est probablement mal payé mais c'est un encore une fois c'est assez sensuel que je dirais bon alors je n'ai pas la moindre idée de savoir comment les ingénieurs ont trouvé la forme de ces courbes sinusoïdales enfin sinueuses qui vont du sommet à l'autre ils ont dû faire par je ne sais pas si on a le droit de dire ici dans une école normale supérieure mais vraiment le génie des ingénieurs est parfois surprenant c'est vraiment c'est une créativité je trouve extraordinaire on n'a pas le droit de dire ça ici je crois voilà alors ça je crois que c'est la colle parce qu'il faut en fait c'est plus bien sûr c'est plus cousu c'est collé c'est plus c'est plus que c'est plus c'est plus d'aile voilà, puis après c'est un assemblage extrêmement manuel et vous voyez c'est comme les enfants à l'école primaire qui fabriquent des cubes enfin je ne sais plus si c'est encore au programme des cubes donc on recolle ces faces et on obtient ces ballons et après qu'ils aient été collés je pense qu'on les met dans une espèce d'étuve pour que la colle et on vérifie voilà, à ce moment là je pense qu'on doit chauffer ou je ne sais pas quoi pour que la colle prenne on vérifie la rotondité et on obtient le ballon cubique vraiment ma conjecture c'est que pour la coupe du monde de 2018 ils prendront un tétraèdre voilà, bon écoutez le temps a passé plus vite que je ne le pensais j'avais l'intention de vous montrer des choses sur Tchébitchev et sur les habillages des boules mais comme le temps a passé plus vite que prévu je pense qu'il est préférable que j'arrête merci beaucoup une question idiote est-ce qu'on pourrait espérer démontrer que la courbe utilisée pour le ballon de la coupe du monde minimise les chutes de papier non je pense qu'elle ne minimise pas minimise les chutes de papier la question est de savoir si la forme choisie minimise les chutes de papier si on veut minimiser les chutes de papier on prend des carrés et on fait un cube alors il faut mettre une espèce de compromis est-ce que ça minimise étant donné qu'on veut un ballon assez rond ça je ne sais pas mais on peut aussi jouer avec un cube il y a bien des gens qui jouent avec un ellipsoïde oui je me demandais si le mouchoir de Lebeg c'était vraiment un contre-exemple parce que ce n'est pas comme le papier c'est extensible donc voilà c'est la question est de savoir si le mouchoir de Lebeg est un contre-exemple parce qu'au bout du compte le tissu n'est pas du papier et c'est une excellente question à laquelle je comptais répondre dans les slides que j'ai sauté et la réponse est que effectivement le tissu et le papier sont deux matériaux extrêmement différents et habiller avec du tissu et habiller avec du papier ce n'est pas la même chose et que d'ailleurs c'est un théorème pour moi on peut habiller la sphère avec du tissu merci 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 merci